Hey, hey, hey ! Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Moi aussi, pareillement. Donc, nous, on va bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme vidéo ? Et on va parler du mariage ? Ça vous intéresse ? Je suis sûre que oui. Alors, restez, on écoute le générique et ça se passe tout de suite après. À toute ! Du coup, j'ai préparé quelques questions et on va répondre à ces questions. Allons-y ! On y va ! Élodie, Élodie, Élodie ! Comment as-tu choisi ton mari ? Qu'est-ce qui t'a fait dire, c'est celui-là ? On s'est connus à l'âge de 12 ans. Donc, en fait, il a eu un coup de foot pour moi. Physique, je parle bien physique. Ensuite, mais on était très jeunes à cette époque-là. Ensuite, nous avons repris contact six ans après. Six ans après. Et voyant sa démarche sincère, en fait. Il a eu une démarche sincère envers moi, voulant vraiment apprendre à me connaître. Ce n'était pas avoir une copine pour avoir une copine, en fait. C'était, si on a quelque chose à faire ensemble, on aboutit au mariage. Donc, c'est de là, en voyant son comportement, la façon dont il était avec moi, et ses objectifs, en fait, pour l'avenir, en fait, que du coup, j'ai fait, ben... Ouais, c'est lui que Dieu a mis dans ma vie, pour moi, en fait. C'est lui que Dieu a... En fait, ce n'était pas mon choix. Ce n'est pas un choix charnel. C'est Dieu qui l'a placé pour moi, en fait. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas... Moi, je n'avais pas de critères. Lui, c'était peut-être un peu l'inverse. Physiquement, je lui plaisais, mais moi, je suis convaincue que c'est Dieu qui a fait ce choix-là pour moi, en fait. C'est ce qu'il avait en lui, en fait, tu vois. Ah, ouais. Comment je le voyais penser, c'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui est très bon. Et puis, il me fait beaucoup rire. Ouais, c'est important. Ouais, du coup, c'est tout ça qui a fait que, ouais, je me suis dit, avec cet homme-là, je serais heureuse. Ouais. Mais tu vois, c'est hyper important ce que tu viens de dire. Parce que moi, en voyant Eriot, c'est en le fréquentant. Ouais. Et bien, plus j'apprenais à le connaître, et plus je me suis dit, oui, avec cet homme, je serais heureuse. C'est ça. Avec cet homme, je serais heureuse parce que la manière dont il se dévoue pour moi, la manière dont il est avec moi, je suis sûre que je serais heureuse, pas pour ma vie, en fait, pour la fin de mes jours, tu vois. Donc, ouais, c'est ça aussi qui a fait que, bah, nous nous sommes mariés et c'est mon mari, quoi. Et pourquoi tu as dit oui ? Du quoi ça demande ? Parce qu'il y a quelque chose entre oui, on va être ensemble, on sort ensemble, et oui, on va se marier, tu vois. Le mariage, ça me faisait peur, parce que moi, il faut savoir que je suis très, donc, dans un cocon familial. Ouais. Donc, je voulais pas m'engager tout de suite, je me trouvais un peu jeune, je me trouvais un peu... Voilà, je voulais rester encore avec papa, maman, tout ça. Donc, lorsqu'il m'a demandé, j'étais... En fait, j'ai dit oui, parce que je l'aimais, en fait. Je l'aimais et je me suis dit, il faut pas qu'on reste comme ça, copain, copine, qu'on ait ce statut. Même auprès de nos amis non-chrétiens, il faut pas qu'on reste dans ce statut, fréquentation, c'est ma copine et tout. Non, il va falloir qu'on officialise les choses. On veut se marier, on veut être ensemble. Élodie grandit. Élodie, il te demande, dis oui, tu l'aimes. Tu l'aimes, tu te trouves... Tu trouves qu'il te correspond, qu'il te rendra heureuse. Qu'est-ce qui va te faire dire non ? Je peux pas dire non. Donc, je n'ai plus qu'à être touchée par la demande et j'étais moustillée et j'ai dit oui. Bah oui. En fait, il t'a donné le déclic pour te dire, allez, faut que je grandisse un peu. C'est lui qui m'a donné ce déclic pour que je grandisse. Oui, oui. Et que je me rende compte que, bah, la vie, bah dans la vie, il faut faire des choix justement. C'est un choix de vie le mari. Et si je lui dis oui, c'est que ça sera pour la vie. Oui. Donc, il m'a fait un bond en avant et ça m'a pris... Déjà rien que dire oui déjà à sa demande, ça m'a fait prendre en maturité. Oui. Mais le fait qu'il se mette à genoux, qu'il fasse sa demande, moi, j'ai trouvé cette démarche... Voilà, c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Donc... Et c'est ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut et... Oui, j'ai beaucoup faim. C'est vrai. Moi, ça m'a trop... Ça m'a fait quelque chose. La demande, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Pourquoi, d'après toi, les femmes mariées ne traînent plus avec les femmes célibataires ou moins ? Moi, selon moi, les femmes mariées, elles ont tendance à fréquenter les couples mariés. Parce qu'en fait, les femmes célibataires peuvent représenter un potentiel danger. Déjà. Elles sont célibataires, même si elles vont se mêler à ta vie de couple, ça va être copines, copains. Mais elles n'auront pas la même notion de la vie maritale, en fait. Elles ne vont peut-être pas comprendre qu'à une certaine heure, tu vas devoir rentrer pour faire à manger à ton mari. À une certaine heure, tu vas devoir lui donner des nouvelles. Pourquoi tu es sur ton... En fait, il y a des choses qu'elles ne vont pas comprendre parce qu'elles ne sont pas dans cette notion de mariage. Elles profitent de leur célibat, elles profitent de leur vie de jeune fille et elles ont raison. Elles ont raison. Mais du coup, en tant que femme mariée, tu es amenée des fois à t'en éloigner ou à ne plus les fréquenter parce que vous n'avez tout simplement pas les mêmes objectifs de vie, vous n'avez même plus le même mode de vie. Pas plus du tout. Pas plus du tout. Donc, du coup, forcément, ça crée un petit fossé qui fait que voilà, quoi. On ne peut plus se fréquenter comme avant et il faut préserver son couple. Il faut préserver son couple. Les femmes célibataires, généralement, comment dirais-je ? Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais les femmes célibataires, elles auront vraiment... Elles sont encore dans cette recherche de l'homme de leur vie donc elles vont être peut-être dans le paraître. Peut-être que même dans ton style, dans ton état d'être, tu n'auras même plus la même vision. Et elles, elles seront là parce qu'elles sont encore en recherche de l'amour donc elles veulent plaire encore. Donc, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de raisons. Il n'est plus le même. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on fréquente plus. Mais on ne fait pas forcément de choix. On ne dit pas « Bon, je suis mariée, c'est bon, mes copines, au revoir. » Non, ça se fait tout seul. Ça se fait naturel. Ça se fait tout seul. Et... Alors, moi, est-ce que ta copine soit vraiment sage, 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 et si c'est ça, garde-la. Mais par exemple, pour les disputes, ce n'est pas forcément ta copine célibataire qui va te dire « Bon, écoute, essaye de te calmer et tout. » Au contraire, elle va dire « Non, tu as raison, tu es une femme, tu peux décider de l'heure que tu rentres. » Alors que non, quand tu es mariée, tu ne décides pas de l'heure que tu rentres. Toutes tes décisions, c'est à deux. Donc, il y a plein de trucs qui font que... Ça peut les ennuyer, en fait, de traîner avec toi et de se dire « Bon, à 18h, c'est fini, quoi, la soirée. » C'est ça. Donc, ouais, ça se fait naturellement. Le mode de vie étant différent après... Ça se fait tout seul. Ce n'est pas un choix. Et encore, merci Seigneur, on arrive quand même à garder des amis célibataires. et on est allé plein. On trouve des moments quand même où on peut être avec nos sœurs célibataires. Mais on a notre vie maritale qui prime. C'est ça qui prime. C'est ça. Du coup, Elodie, est-ce que pour toi, il existe une période limite de fiançailles ? Alors, pour moi, je ne pourrais pas définir une période de fiançailles. Par contre, ce que je pourrais conseiller, c'est que ça n'aille pas au-delà de deux ans. Voilà. Parce qu'en fait, on sait que dans cette période de fiançailles, on se projette de se marier. On est amoureux. Il y a la tentation qui est là. Du coup, forcément, des fois, on peut chuter très vite. En fait, c'est très facile. Du coup, ce que je conseillerais, ce n'est pas plus de deux ans. Après, voilà, les choses se font comme Dieu le permet. Il y a des situations qui font que ça va au-delà. Voilà. On est... Voilà. Mais moi, c'est le conseil peut-être que je donnerais. Et puis, voilà, quoi. Alors, pour moi, je dirais aussi, pas plus de deux ans. Donc, moi, ma situation, elle a été différente. Donc, je conseille ce que je n'ai pas vécu. Je pense que c'est... Ça dépend. Il y en a qui se rencontrent au bout de deux mois et se disent déjà qu'ils vont se marier. Oui, mais c'est pour ça que toute situation est différente et que je ne juge pas ceux qui vont se financer au bout d'un mois comme ceux qui vont se financer au bout de cinq ans. Il y en a qui, malheureusement, ne vont pas avoir les moyens. Ils veulent... Enfin, en même temps, s'ils veulent faire un grand mariage, c'est normal. Il y en a qui ne vont peut-être pas avoir les moyens financiers. Il y en a qui ne vont pas avoir le temps d'organiser. Donc, du coup, les années s'éloignent, s'éloignent et après, on se rend compte... On ne se rend pas compte et on se dit ça fait déjà. Quand on est fiancés, on ne sait toujours pas mal. C'est ça. Donc, franchement, je dis... voilà, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment propre à chacun. Mais si je devais établir au conseil et à quelqu'un, je dirais au bout de deux ans, marier-toi. Au bout de deux ans, marier-vous. Faites le nécessaire pour que quand tu la demandes en fiançaille, quand vous soyez fiancée, vous vous projetez de vous marier d'ici deux ans. Vous faites tout en conséquence pour vous marier et organiser ce mariage. C'est comme tu dis, quand tu as un père de fiancée, tu peux croire que tu es déjà mariée alors que non. C'est ça. Tu n'es pas encore mariée. Tu sais que vous allez vous marier et du coup, vous pouvez agir comme déjà étant un couple marié alors que vous n'êtes pas mariée. Donc, voilà. Comment expliquer en fait la peur que certaines femmes disent quand elles se marient ? Tu as compris ? Non. Comment ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu avais fixé la date et que tu sais que par exemple le 12 septembre, c'est le jour que tu vas te marier ? qu'est-ce que tu as ressenti ? Tu as ressenti ?